Cher Turfiste et amoureux des courses, bonjour et bienvenue sur La Cazac. Si tu vois cette petite vidéo, c'est que tu viens de t'inscrire à l'offre d'essai entièrement gratuite pendant 7 jours. Et moi, je m'appelle donc Philippe, je suis le fondateur de lacazac.fr et dans cette vidéo, je vais te donner 2-3 petites informations pour que tu puisses rapidement comprendre l'intérêt du site et voir à quel point il est révolutionnaire. Nous revoilà donc sur mon deuxième écran et comme tu peux le voir, on est sur la page d'accueil du site lacazac.fr. D'ailleurs, je te conseille vivement d'utiliser le navigateur Google Chrome ou Safari si tu es sur ordinateur. Ce sera beaucoup plus simple d'utilisation pour toi et tu n'auras aucun bug. Donc comme tu peux le voir, en haut de page, il y a la page donc Programmes et Rapports, Mes filtres, Mon écurie, Tutoriel, Abonnement et Contact. Au-dessus donc, il y a un petit bouton, il y a marqué pour plus d'astuces, rejoignez-nous sur YouTube. Donc en cliquant sur ce bouton-là, ça te renverra sur notre chaîne YouTube si tu as des questions. Nous avons énormément de vidéos sur notre chaîne YouTube où nous te donnons des conseils, des informations et des tips. Donc n'hésite pas à aller voir et bien évidemment à t'abonner à notre chaîne YouTube. Donc dans la page Mon écurie, tu pourras mettre tous tes chevaux que tu as vus ou repérés grâce à la petite étoile. Tu verras quand tu vas cliquer sur un cheval, que ce soit en page d'accueil ou autre. Je te montre un exemple. Tu as un cheval ici, voilà. Ici, il y a une petite étoile. Tu pourras cliquer dessus et ça ira dans ton écurie. Ce qui te permettra de suivre tes chevaux et d'en être informé la veille par exemple ou le jour J lorsque le cheval court. Donc il y a aussi la page Programmer Rapport, Tutoriel, Abonnement. D'ailleurs dans la page Tutoriel, tu retrouveras toutes les vidéos que nous faisons sur notre chaîne YouTube. Chaque mercredi, je sors une nouvelle vidéo. Donc je t'invite vivement à nous suivre. Mais le cœur du site, c'est bien évidemment la page Mes Filtres. Sur la page Mes Filtres, c'est vraiment pourquoi la Kazakh est née. Donc c'est assez révolutionnaire. Je vais te montrer ça tout de suite. Ensuite, il y a toujours un petit laps de temps de chargement des courses puisqu'il faut charger donc tous les partants et tous les filtres. J'adore prendre le principe que la Kazakh fonctionne exactement comme Leboncoin ou Booking.com. Tu vas avoir énormément de filtres et en fonction des filtres que tu vas appliquer, les chevaux qui resteront allumés, donc les Kazakhs qui resteront allumés, ce seront donc les Kazakhs qui correspondront à tes critères de recherche. Par exemple, si tu souhaites savoir les chevaux qui sont déférés des 4 aujourd'hui, en cliquant sur ce filtre-là, là, comme tu peux le voir, on est sur des courses de plat, donc aucun cheval va rester allumé. Mais quand tu vas descendre et que tu vas être sur de l'atelier, par exemple, du trot, voilà, tu vas pouvoir voir tous les chevaux qui sont déférés des 4. Ici, il ne reste uniquement les chevaux qui sont déférés des 4. Si je clique sur le 5, par exemple, tu vas voir que, hop, en descendant ici, donc, il est bien déférés des 4. Et d'ailleurs, comme tu peux le voir à droite, il y a énormément d'informations que nous donnons. Revenons donc au filtre. Donc, tu vas avoir des filtres de données comme je viens de te montrer. Par exemple, tu veux aussi éventuellement savoir les chevaux qui ont des œillères pour la première fois. Tu vas cliquer sur ce filtre et tu vas remonter, donc, voilà, on peut voir, donc, à Bordeaux, que l'AS porte des œillères pour la première fois. Et ces infos-là, tu ne vas les retrouver uniquement sur le site La Cazac. Ensuite, tu vas, par exemple, avoir beaucoup, beaucoup de filtres de statistiques. Tu vas pouvoir cliquer, notamment, donc, dans statistiques cheval, par exemple. Et si tu veux savoir uniquement les chevaux qui ont au moins une victoire sur l'année en cours 2024, tu vas prendre la petite jauge et tu vas la mettre sur 1. Ce qui va te permettre de savoir, donc, tous les chevaux qui ont entre une et quatre victoires sur l'année en cours. D'ailleurs, comme tu peux le voir, ici, donc, il y a marqué 13, puis 4, etc. Les données maximales sont les données, donc, mises à jour au quotidien. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a au moins un cheval qui a fait quatre victoires sur l'année en cours 2024. Toutes les données sont mises à jour en instantané. Et tu vas pouvoir coupler aussi ces filtres. Je sais, c'est assez rapide pour toi. N'hésite pas à voir notre vidéo, donc, nos vidéos sur notre chaîne YouTube. Mais pour que tu puisses comprendre rapidement. Par exemple, j'ai mis minimum, donc, une victoire sur l'année en cours 2024. On peut voir qu'aujourd'hui, nous sommes le 22 avril 2024. Et il y a, donc, tous ces chevaux pour le quintet, par exemple, qui ont minimum une victoire. Si tu mets minimum, donc, deux victoires, voilà, il va rester encore moins, etc. Si je reviens à une et que je veux coupler cela, par exemple, avec un autre filtre, je vais aller dans statistiques, jockey. Et on va prendre un jockey qui a fait minimum, donc, depuis le début d'année, 10 victoires. Donc, si je mets minimum 10, voilà, vous voyez que d'autres chevaux, donc, se suppriment. Puisqu'on va pouvoir, donc, coupler et faire des combos et des combinés, donc, de filtres pour que vous puissiez, donc, affiner vos recherches. Et ça, nous sommes le seul site en France à proposer ce système-là de filtres et de pouvoir, donc, les combiner ensemble. Donc, voilà le gros de la Kazak. Je t'invite vivement à aller voir, donc, tous les filtres que nous proposons. À ce jour, il y en a plus de 70. Et il va y avoir encore énormément de nouveautés sur notre site. Faites-nous confiance, testez la Kazak et abonnez-vous. La Kazak, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés. Sous-titrage Société Radio-Canada